Sais-tu d'où viennent ces chaussures ? J'ai acheté ça à Marseille. Caillons taillés, problèmes évités. Dans la dentelle, c'était un spectacle merveilleux. Enfin, il n'y a pas de gros mots. Voilà, il n'y a pas de gros mots. C'est déjà ça. Voilà. Voilà. Merci. Maestro, nous vous en prions. Voilà, voilà, voilà. Dans un restaurant, un matin, je fis connaissance d'un petit frottin à l'œil mutin. Elle m'avait plu, je le confesse, parce qu'elle avait de très belles dents. C'était un matin. Messieurs, il faut que vous le sachiez. Des femmes comme ça nous font bien. D'or. Qu'à tout d'abord. Elle fouille d'un fond votre pelisse. Et ne vous laisse qu'elle lui ait. Oh, c'est un souvenir de fête. Moi, je dis au diable, ces petits mollets. Vaut bien mieux aller au théâtre. C'est plus fort là. Chez les artistes, on se bouscule. Bien sûr, elles préfèrent les Hercules. Mais on s'en fiche. Ces chansons-là, on en connaît certaines. Et puis, il y en a beaucoup qui sont assez... Enfin, qui sont plus rares. Et qu'enfin, me poignard... Ah ! D'acier ! Non ! Ah 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 ! Elle vendait des petits gâteaux qui pliaient bien comme il faut dans un joli papier blanc, entouré d'un petit rouleau. Elle servait tous les clients en saison gentiment. Fallait voir où elles sautaient ces deux petites brioches au lait. Si je comprends bien que mon chien sous les grands palais tu viens...